Hey ! Hey ! Salut tout le monde c'est RugXO4000 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Deltarune on s'était laissé à cet emplacement précisément et nous sommes tombés nous avons fait la rencontre de Chris de Suzy pardon la fameuse Suzy qu'on entendait tellement parler dans ce l'or de la Undertale Switch avec ce nouveau dialogue et eh bien je ne sais pas quoi dire à part juste que ce jeu est magnifique et on va directement commencer alors cet épisode a été tourné à la suite du premier donc du coup si vous me laissez des commentaires sur qu'est ce qui s'est passé dans ce jeu etc je ne les verrai pas donc bon qu'est ce que c'est que ce truc ils me disent bonjour bah bonjour est ce qu'on peut faire est ce qu'on peut non il n'y a plus l'espèce de bug qu'il y avait avant non c'est c'est trop son pour pouvoir qu'il y ait plus chaud et tout ça j'ai vu une silhouette en haut j'ai vu une silhouette noire il y a un oeil j'ai vu une silhouette noire en haut qu'est ce que ça peut bien être et apparemment ah d'accord je ne sais pas pourquoi je sens que c'est un amalgamé ou un truc du genre et que ça va être notre premier combat non il y a deux chemins magnifique c'est un petit symbole on dirait une tête d'ours va ensanglantée ah là il y a un truc brillant il y a un truc brillant là dedans je suis je sais pas pourquoi est ce qu'il y a un inventaire oh c'est c pour ouvrir l'inventaire 92 hp au niveau 1 ah oui la vache oh on peut configurer intéressant l'attaque l'attaque défense magie oh mais les gens équipement une épée en bois et en item tiens est ce que je peux pas appeler oh les gens ça fait peur alors ce bruit là c'est c'est totalement le bruit de gaster lorsque vous allez dans la je sais pas room 17 je crois dans le true lab c'est exactement le même mot qu'il y a alors lui je sens qu'il va pas être très commun ah d'accord ok euh j'ai envie de sauvegarder parce que là ça commence sérieusement nice puzzle oh les gens oh non oh non ça va pfff il fallait faire ça il fallait pas tous les allumer non bon bah il fait un truc totalement au hasard c'est très très particulier est ce qu'on peut pas euh et bien d'accord ok d'accord vous avez vu la même chose que moi rassurez moi regardez 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 là bas on 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 un petit mot noir c'était vraiment lui ou elle est bien ok il me suit oui on tourne en rond pendant tu avances tellement lentement c'est pas de ma faute si dans ce jeu on peut pas courir les gens c'est beau on puisse pas tomber dans le vide ce serait bien dommage j'ai un peu la flemme de traduire mais j'arrive à traduire légèrement dans ma tête et fait un ballon face de combat or c'est une bonne phase de moi c'est tellement bon on a 90 de pz donc je pense qu'il n'y a pas ça fait tous des dégâts je n'ai même pas pris contre une fois je n'ai même pas j'ai l'impression on a la tour c'est sans doute Alors moi pour esquiver les trucs, je suis nul même si je vois des jeux assez particuliers en estime. Bon bah petite... très particulier. Qu'est-ce que c'est, c'est-tu ? Très particulier. Castletown. Wouah, un château. Welcome Heroes. Ne vous alarmez pas, je ne suis pas un ennemi. S'il vous plaît, venez... Attendez, attendez, attendez. Attendez, 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 attendez. Je suis le prince de ce kingdom. Il ressemble fortement au Mystery Man et potentiellement la silhouette de Gaster. Le royaume des ténèbres, Chris Suzy. Il y a une légende dans ce territoire, une légende qui un jour deux héros de la lumière arrive. Et euh... Alors, time is space. S'il parle de temps et d'espace... Very well then. Je ne sais pas pourquoi je sens... Point upon a time... Ah, il était une fois une légende... Je filme tout très bien. It was a... Legend of Light of Dark. Oh... C'est la légende de Delta Rune. Le nom du jeu. Ça ressemble à... La cinématique de... Quand y'avait au... Début du jeu. Dans Undertale. Un... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz C'est... c'est juste... Aujourd'hui, la fontaine de ténèbres... J'haï... Je serai dû amouriser une fois sur deux... C'est tellement bien... Je vais essayer de faire des épisodes un peu plus courts... Les épisodes de Deltarune... Feront entre peut-être 10 et 20 minutes... Ça peut changer de faire des 30 minutes et que personne ne regarde vers la fin... Enfin, il y a des personnes qui regardent vers la fin, mais... Euh, non... Quoi ? Ce mec, c'est un... Ouh... Ouh... Hmm... 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 Oh... C'est le même temps qui nous a essayé de nous a goûter... Il nous a tiré tout à l'heure What? Oh les héros sont tellement bien Les héros sont tellement bien Ça me rappelle fortement qu'il n'a rien des héros Parce que moi je suis le fait qu'il parle Il tire là-haut Il ne peut pas dire qu'il sait Mais s'il voit ma vidéo il va peut-être Savoir qu'il sait Voilà Donc ouais les héros Alors C'est dur pour prendre sa tête ou il veut nous bouffer What? Oh les gens Oh les gens Cette phase de combat va être tellement Tellement bien J'ai envie de se perdre Oh les gens Oh mais c'est tellement bien C'est parti, c'est parti. est ce que vous êtes tous les deux ok alors non j'aurais tellement cru que ça aurait été le mystérieux le mystère on se voit à l'école non pourquoi je suis le prince mais j'aimerais avoir un point de sauvegarde svp et bien on va faire une petite pause donc j'espère que c'est une petite vidéo sur l'épisode de d'arrivée sur l'épisode 4 que je tournerai plus tard ne vous inquiétez pas donc sur ce on voit les gens avec le princeux seul princeux bref on voit les gens